On a co-organisé ou on a co-organisé ce débat. Alors, moi hier j'ai été très surprise que l'opinion que j'avais proposée rencontre une adhésion tout parti politique en commun. Donc ça montre que c'est vraiment une grande occupation à la fois des députés européens mais via aussi des consommateurs. Et que cette vision globale que l'on veut avoir sur l'éco-conception rencontre un éco favorable qu'on soit PPE, libéraux, verts, etc. Donc ça c'est une bonne chose et que le concept d'économie circulaire c'est quelque chose qui est très préviant. C'est-à-dire fabriqué pour quoi, pour qui et qu'on voit très bien qu'il y a une dimension consommateur très forte mais il y a une dimension planète. Il y a une dimension, et là je trouve qu'on n'a pas assez parlé, il y a une dimension santé que je voudrais qu'on ajoute. Parce que, et bien sûr ressources, ressources c'est vraiment maintenant une préoccupation donc pas de soucis, c'est vraiment quelque chose qui est global. Donc quand j'ai proposé qu'on élargisse les domaines, vous voyez notamment dans la partie informatique, parce que c'est quand même un gros pan. Et quand on fonctionne en paquet, moi j'ai ce problème de portable, qui est vraiment pour moi la caricature, c'est un objet jetable. Il ne fait même pas deux ans, il y a un thermoport incroyable, et puis on va en Afrique et on retrouve des portables de partout. C'est un renseignement de déchets, un accruissement sur les matériaux, parce qu'on dit ressortez bonjour. C'est la caricature, à la fois sur les terrains, où on les prend, donc quand on parlait de problème d'éthique. C'est la caricature parce qu'on fait des designs de plus en plus sexy, et on se dit quand même, vous voulez être dans le... Il faut acheter le portable, etc. La dose d'absorption spécifique, alors vous n'êtes peut-être pas sensible aux ondes, mais elle est très peu contrôlée à l'heure actuelle, ça émet énormément. Et en plus, sur les chargeurs, on fait un nouveau produit, mais on change les chargeurs, comme ça vous ne pouvez pas les réutiliser. Non mais je trouve qu'on prend cet exemple, et on a tout ce qui est éco-conception. Donc, je trouve que c'est très important, vous voyez, alors je parle aussi pour les industriels, que pour vous c'est super d'avoir, on va changer de chargeur et tout. Ah mais attendez, j'en ai eu, bon. Alors, sur les critères de durabilité, tout le monde a repris ces critères. Et là, moi je suis très sensible à quelque chose, c'est que j'achète un produit, c'est un virgo, c'est une machine à la vie, etc. Moi, il faut au moins une garantie, entre 5 et 10 ans. Parce que si je n'ai pas de garantie, je n'ai pas de durabilité, on se bagarre sur l'obsolescence programmée. Mais il faut que l'industrielle s'engage pour que l'objet soit durable. Sinon, c'est au bout de 2 ans, ou si à 511 heures, ou je ne sais pas quoi. En plus, les travailleurs frigidaires, c'est souvent dans les cuisines encastrées, donc il faut tout changer. Donc, moi je trouve que là-dessus, il faut énormément évoluer. Il ne faut plus qu'on soit dans une société jetable, il faut qu'on soit dans une société durable. Et pour être dans une société durable, il faut avoir un engagement de l'industriel pour qu'il nous garantisse les produits. Vous achetez une voiture, moi, enfin bon, c'est personnel, mais j'achète Toyota. Eh bien, ils me garantissent, ma voiture, sur plus de 5 ans. Qui a fait 7. Hein ? Donc, je ne veux pas... La réparabilité, très important, parce que le consommateur, il est très sensible. On parlait des portables tout à l'heure, je suis allé visiter une installation en Hollande. Eh bien, leur faire faune, si la batterie, elle ne marche plus, hop, on peut la changer. C'est-à-dire, dans l'éco-conception, ils ont intégré la réparabilité. Si, par exemple, les appareils photographiques, ils évoluent énormément, donc c'est un module qu'on change. Il faut que, quand même, on aille dans une société, vous voyez, de durable et de respectueux de l'environnement. C'est-à-dire, c'est dans la conception. Donc, vos ingénieurs, il faut leur dire, faites-moi des produits dont, dans la conception, on puisse changer des éléments. C'est ça, la réparabilité. Mais, quand même, il faut parler de concret, là. On est tous des consommateurs, on sait ce que ça veut dire. Et c'est dans la conception qu'il faut le faire. Recyclage, on n'a pas assez parlé des plastiques. Vous en avez parlé, là. Mais c'est important d'avoir des monosubstances. Sinon, c'est pas recyclable du tout. On a trop de si de plastiques, on ne sait pas comment les recycler. Donc, vous, industrielles, il faut leur dire, quand vous faites un produit, il faut que le plastique, on puisse le recycler. Que vous ne mettiez pas des mouchons avec notre plastique, il ne peut pas être recyclé, etc. Donc, ça, c'est... Et, je rajoute la santé. Parce que vous parliez, vous, des ordinateurs. Mais les retardateurs de flammes, qui sont les perturbateurs endocriniens ? Allez les recycler après. Vous allez vous les trimballer tout le temps. Donc, ça veut dire que vous, alors, il faut que vous soyez des dieux, hein, mais il faut que vous, vous anticipez les problèmes. C'est-à-dire que dans la conception, il ne faut pas mettre des perturbateurs endocriniens, il ne faut pas mettre des produits toxiques. Et je vais vous prendre un exemple qui m'a beaucoup choquée. C'est des lampes fluocompactes. Quand on a joué l'efficacité énergétique, des lampes fluocompactes, on a dit, c'est super, il faut vraiment des lampes qui, basse consommation. Ben, vous voyez, moi qui suis sensible à la santé, je suis spécialiste à la santé. Le mercure, vous n'aviez même pas, au début, pensez au recyclage des substances. Le mercure, quand vous cassez votre lampe, ben, il y a du mercure qui s'échappe. Les ondes électromagnétiques, au niveau des lampes fluocompactes, quand vous aviez une lampe de chevet de votre tête, eh bien, on a fait des mesures, c'était incroyable, le champ électromagnétique. Alors, maintenant, je suis ravie qu'on passe au LED. Le LED, il y a une forme de lumière, hein, mais enfin, c'est un peu moins problématique. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous voyez que si on n'a qu'une vision efficacité énergétique et pas une vision aussi de la santé et de l'environnement, vous voyez, on peut faire des erreurs stratégiques. Donc, moi, je suis vraiment pour une vision politique des choses. Sur la surveillance, très important, la surveillance. Donc, on dit les états membres, la taille, moi, je le vois en France, regardez sur l'histoire de la Tannis, il y a un déficit de surveillance. On pratique l'auto-surveillance des entreprises, très bien, vous êtes responsable. Mais il faut aussi qu'il y ait un organisme extérieur qui puisse travailler et qu'il y ait des moyens. Alors, quand on parle de plateforme, de base de données, c'est très important, parce que si on a les données, on peut contrôler. Donc là, la transparence, c'est un élément majeur. Mais il faut une collaboration, il faut des networks, des réseaux d'agences européennes via les états membres et puis d'un plan d'inspection européen. Parce que si vous n'avez pas ça, alors je ne sais pas comment on va le construire, mais il faut un plan d'inspection européen en associant toutes ces agences, en poussant des états membres qui n'ont pas mis des moyens, parce que chaque fois on dit, c'est des dépenses publiques, oui, mais c'est des dépenses pour l'intérêt général, donc c'est un intérêt important. Et diminuer les accords volontaires, parce que je ne sais pas pour vous dire, mais les accords volontaires, ça n'a pas eu beaucoup, beaucoup d'avancées. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là, vous voyez que, alors peut-être pas autant en détail que ce que je viens de vous dire ici, mais on a l'opportunité de parler librement, mais dans les grandes lignes, eh bien, elle est très bien acceptée. Je pense qu'avec les industriels, on peut vraiment, vous voyez, travailler ensemble, mais avec cette vision globale, vous voyez que l'efficacité a été très bien, on est arrivé avec les labels, tout ça, moi j'ai posé sur cette directive, mais maintenant, il faut être beaucoup plus large. On est dans une planète à ressources limitées, donc les ressources, si on dit qu'il faut l'efficacité au niveau des ressources, eh bien, il faut que ça se retrouve dans les produits. Et je pense que si on est très intelligent, eh bien, on aura ce marché des 500 millions de consommateurs européens. Et que si on est, vous voyez, en avant d'un métro, eh bien, tous les produits qui n'auront pas ces critères ne seront pas. Mais s'il y a un niveau de surveillance. C'est pour ça que la surveillance est un élément clé d'un point de vue industriel. Et une très bonne information des consommateurs. Le consommateur, c'est lui, tout à l'heure, vous avez parlé d'actes et de vision politique, c'est lui, quand il fera un produit, et que vous, en tant qu'industriel, vous savez bien communiquer sur ce produit, eh bien, il va acheter votre produit. C'est comme ça qu'il y aura une concurrence loyale et éthique et écologique. Voilà ce que je veux dire. Merci Michel. Nous allons terminer notre réunion sur ces remarques. Avec le résultat des votes, j'ai envie de dire, chez toi, je ne sais pas, à l'environnement, c'est à la fin du mois d'avril. Donc un peu plus tôt.